Bonjour à tous, je vous souhaite parler de français. Je vous souhaite parler de la composition de français. Le premier trimestre du premier trimestre. Mon quartier. Je vais lire le texte. Je m'appelle Salim. J'habite le quartier du Douche-Mourad. C'est un quartier grand et propre. Notre maison est peinte en verre avec un grand jardin. Dans mon quartier, il y a une école, une boulangerie, des magasins et des restaurants. J'habite le quartier du Douche-Mourad. J'habite le quartier du Douche-Mourad. C'est un quartier grand et propre. C'est un quartier, grand, kabyg et propre. Kabyg oua, nadif. Et il y a oua. Grand et propre. Kabyg oua, nadif. Notre maison. Notre maison, Manzilouna ou Baytouna, est peinte en vert. Mesbourg, en vert. C'est un quartier. C'est un quartier grand et propre. Avec un grand jardin. En fait, un grand jardin. Un grand jardin. Un grand jardin. Un grand jardin. C'est un grand jardin. Dans mon quartier, dans le village, il y a une école, une boulangerie, des magasins. Des chers. Des recherches. Des chers. Des chers. Des chers. Des chers. Des chers. Je réponds aux questions. Question 1 sur l'aquil. Entourez-vous la bonne réponse. Ouhaoued ? La bonne réponse. La bonne réponse. Réponse Ijeba. Ouhaoued ? Je entoure la bonne réponse. Ijeba sacheha. Ouhaoued aléha. Salim habite le quartier Salim, c'est un chai C'est le nom du quartier Ahmed Zabana Larbi Ben Mehidi Didouch Mourad La bonne réponse, je l'entoure Dans le texte, je m'appelle Salim Ismi Salim, j'habite le quartier Didouch Mourad Le nom du quartier, Isme El Hay La bonne réponse Ahmed Zabana Larbi Ben Mehidi, non Didouch Mourad, c'est la bonne réponse J'entoure La bonne réponse, O'Hawad, Ijaba Sahih Deux Réponds par vrai ou faux Réponds El-Jib par Vrai Sahih ou Fou khata Sahih ou khata, je réponds par vrai ou faux J'ai dessiné une phrase jumla J'ai dessiné une phrase jumla Il y a une jumla, il y a une jumla Il y a un de sahih avec tout vrai, khata avec tout faux Salim habite Dans un petit quartier Selim iskoum Dans un petit quartier Iskoum fi haï Petit Sare Petit ou sare El-Jib par exemple Selim fi haï Sare Je vous fous le texte Je m'appelle Selim J'habite le quartier Didouch Mourad C'est un quartier grand Kébik C'est un quartier grand Donc on a gali Selim habite dans un petit quartier Ah sentoum, c'est faux C'est une réponse faux Sa maison La maison de Selim Est peinte en vert M'louna bi Akhda Meswab bi Loun akhda Dans le texte Toujours dans le texte Je m'appelle Selim J'habite le quartier Didouch Mourad C'est un quartier grand et propre Notre maison Est peinte en vert Est peinte en vert C'est une Ah sentoum Une bonne réponse Donc J'écris Vrai ou faux As sentoum C'est vrai C'est plutôt Vrai Je continue Trois Remplace le nom souligné Par un pronom Donc un nom Ism Selim Naoudah Remplace C'est Aoudah Le nom souligné Ism Moussakal Naoudah bi Un pronom personnel Des pronoms personnels Anna je Je Tu Il Elle Aoudah C'est des pronoms personnels Nous Vous Il avec S Elle avec S Aoudah C'est des pronoms personnels Donc Salim C'est un garçon Je le remplace par Ah sentoum Il Donc Il Masculin Singulier Il Il Habite Un quartier propre Salim Masculin Il Donc Aoudah le nom souligné Ism Moussakal Aoudah Un pronom personnel Quatre Relève Du texte Il Est Un nom propre Un nom commun Un nom propre Il Ism Nom de personne Ism Insane Leila Ali Salim Mohamed Amina C'est un nom propre C'est un nom propre Beled Nom de pays Algérie France Italie Tunisie Maroc Italie Mali Nigéria C'est un nom de pays C'est un nom de pays C'est un nom d'une ville Ism Wilayah Ou Medina Par exemple Algérie Josel Asima Tidim Sain Constantine Bedna Chlef Moustagan C'est un nom D'une ville Il Il Un nom propre Il 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 propre. C'est un livre. C'est un nom de personne. Ism insan. J'habite le quartier d'Idouche. D majuscule. C'est un nom propre. Ism insan, nom de personne. Mourad, un majuscule. C'est un nom de personne. Ism insan, c'est un nom propre. Donc majuscule, majuscule, majuscule. J'ai dit minuscule, majuscule. Donc c'est un nom propre. C'est un nom propre. C'est un nom propre. Je cherche le nom commun. C'est un nom d'Idil Haqf al-awadikun minuscule. J'habite le quartier. C'est un nom commun. Ism commun. La première lettre minuscule. C'est un quartier grand et propre. Notre maison. Beytoun al-menzil. Minuscule. C'est un nom commun. Et peint en verre avec un grand jardin. Jardin Hadika. C'est un nom commun. Minuscule. Dans mon quartier il y a. Dans mon quartier il y a. École. Madrasa. C'est un nom commun. Boulangerie. Mahbeza. C'est un nom commun. La première lettre c'est minuscule. Magasin. Nom commun. Restaurant. Nom commun. Heddu. En verre. L'homme rdab. C'est un nom commun. Heddu. T'elle-tape. C'est un nom propre. Idem. Nom propre. Notre taque c'est line. La même chose que c'est une douche. Nom propre. Notre taque Par exemple, école. Toujours le nom propre, minuscule. Le nom commun, majuscule. On est arrivé là à la question 5. Classe les mots dans deux colonnes. Classe Mata, kalimette, les mots dans deux colonnes. Elle dit Khana, Khana, c'est deux colonnes. La colonne fait singulier, la colonne fait pluriel. C'est un mot, pluriel est le jam. On dit des mots sur les kalimettes. La quantité de kalima singulière est la colonne. La quantité de pluriel est la colonne. Les déterminants sont les déterminants. Le, dé, la, dé, une, les. Les déterminants singuliers sont le, la, un, une. Les déterminants sont les déterminants, les dé, les dé, les dé. La quantité de déterminants, les ou les dé, c'est un nom en pluriel. Les déterminants sont les déterminants, les déterminants, les déterminants, les déterminants. Les déterminants sont les déterminants. C'est un nom singulier. Donc on a le quartier, le. C'est un nom singulier. Des restaurants, c'est un nom pluriel. J'aime, la mosquée, c'est un nom singulier. Des magasins, donc pluriel. Une boulangerie, singulier. Les écoles, pluriel. Pluriel des immédiats. Les écoles, des magasins, des restaurants. Donc j'écris les mots en singulier. Faites la colonne, pluriel, faites la colonne. Le quartier, très bien, c'est un nom singulier. Le quartier. Je continue. Des restaurants, c'est un nom très bien, pluriel. Des restaurants. Le quartier, des restaurants, la mosquée. Maisjit. Très bien. C'est singulier. La mosquée. Singulier. Maisjit. Je continue. Des magasins, mahalettes, pluriel. Une boulangerie. Marbeza. Une singulier. Une boulangerie. Marbeza. Le dernier mot, c'est les écoles. Les écoles, très bien, pluriel. Donc j'évise le quartier singulier. La mosquée. Une boulangerie. Pluriel. Des restaurants, s, s. Des magasins. Les écoles. La colonne. Des singuliers. La colonne. Des pluriels. Six. Complète la conjugaison par le pronom qui convient. Par exemple. La conjugaison. Le pronom, le personnage de conjugaison qui convient. J'ai une belle maison. Maisjit. Mesdil. J'ai une belle maison. Ou d'arrizant. Belle, elle est féminine. D'arrizant. J'ai une belle maison. J'ai une belle maison Tu as une belle maison Il a une belle maison Nous avons une belle maison Nous Prenons le personnel de conjugaison Nous avons une belle maison J'ai 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 une belle maison Nous avons une belle maison question 7 range les mots pour faire une phrase correcte range les mots c'est des mots bel, habite, maison, sami une des range les mots pour faire une phrase correcte jume la morateba correcte jume la sahiha il y a la jume la sahiha je range les mots les mots belle, habite maison, dar sami c'est un nom de garçon une dans jume la phrase avec la lettre majusquille c'est sami sami qu'est-ce qu'il y a sami ? sami le verbe c'est habite sami yescon sami habite sami yescon yescon fida maison en france en france en france sami habite dans une dans une une maison dans la une belle maison dans jume la une belle maison Donc la phrase, elle est écrite correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada